Bonjour à tous, aujourd'hui on va donc essayer de répondre à la question est-ce que je suis capable de coder ? Donc est-ce que je suis capable de vivre du code et plus précisément du développement web car c'est aujourd'hui ce que je fais ? Alors déjà, pourquoi cette vidéo maintenant ? Parce que je m'étais dit il y a longtemps que si j'arrivais à mettre premier objectif que je me devais un peu de faire une vidéo pour parler de ça en fait tout simplement. Alors sache que je ne fais aucune promotion pour que ça soit des formations pour un bouquin ou quoi que ce soit, on s'en fout totalement. Ce que je te dis c'est juste ma vérité. Donc c'est sous mon point de vue et il ne faut pas déformer les choses ou chercher d'autres points de vue pour les comparer. Il y a souvent et il y aura tout le temps des gens qui contredisent et c'est un peu le but des débats, de comprendre les autres, etc. Donc on va tout simplement d'abord commencer par mon parcours. Alors comme tu as pu le voir sur le titre, j'ai donc aucun diplôme dans ce domaine. J'ai tout simplement un CAP vente. Mon seul, comment dire, stat actuel, c'était qu'en troisième j'étais avant dernier. Alors pour te dire à peu près le niveau, d'accord ? Donc je détestais totalement l'école et j'ai donc continué sur un CAP dans la vente, rien à voir. Évidemment ça ne m'a pas plu. Ensuite j'ai fait des petits boulots à droite à gauche et un jour j'ai trouvé, on va dire un peu par hasard, le développement web. Et je suis tombé dessus et je me suis tout simplement lancé. Donc je vous fais juste les grandes lignes. Je me suis lancé, je n'ai suivi aucune formation réelle, c'est-à-dire pas de formation de plusieurs mois ou quoi, juste des petites vidéos ou quoi, comme toi peut-être tu regardes des tutoriels comme je fais par exemple, des choses comme ça. Je n'ai non plus donc suivi aucune étude, je n'ai pas de diplôme, etc. Ensuite, où j'en suis aujourd'hui, c'est tout simplement qu'aujourd'hui j'ai donc décroché mes premières missions qui sont donc reconduites et donc je commence à me dire ok, je suis peut-être un peu développeur web. Je ne suis pas totalement développeur web encore pour moi car on a toujours le doute et je pense qu'on l'a peut-être toujours, même des années et des années après. Mais je peux dire dans les grandes lignes que voilà, je suis développeur web. Ensuite, ce que j'ai dû faire pour arriver là. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement de voir un peu les choses sous des angles un peu différents. Déjà, on va commencer par parler de la question, est-ce que tu es capable ? Moi, je ne te connais pas et pourtant je peux te dire que, bah ouais, tu es capable en fait de faire ce que tu veux faire. Là, on parle du développement web en freelance, mais que ce soit en CDI, en CDD, etc. Enfin, on s'en fout quoi. Que ce soit du développement web, en fait, on s'en fout aussi. Tu veux faire, peu importe, tu peux faire astronaute, ce que tu veux. Ça marche, de mon point de vue, ça marche pour tous les cas, quasiment. À part des cas très précis qui seront, par exemple, je ne sais pas, quelque chose où il y a vraiment besoin de faire des études, comme la médecine, si tu n'as pas de diplôme, tu ne pourras pas faire médecin. Pas parce que tu ne peux pas y arriver, non. Parce que la loi l'exige, en fait, c'est comme ça et c'est tout. Donc, il y a vraiment des domaines où ça reste quand même très restreint et il faut faire les choses d'une bonne façon. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par dire aussi que les études, je ne suis pas là pour cracher dessus ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le but. Si tu fais des études en informatique, pour moi, en fait, ça reste super important et bien, quoi, en fait. Parce que tout simplement, tu peux arriver à quelque chose en faisant tout simplement des études, en apprenant avec des gens qui ont peut-être déjà une certaine expérience. Je ne peux pas dire, car je n'ai jamais suivi de cours, donc je ne sais pas qui sont les profs réellement. Mais c'est toujours un bon moyen de faire les choses et d'arriver à ses fins. Surtout que certaines personnes trouvent les études plutôt sympas, cool, surtout au niveau de la fac. Parce que, voilà, tu as des horaires plutôt sympas. Si tu as des facilités, tu peux te permettre de faire plus de choses potentiellement à côté, etc. Après, il y a tout le côté où il faut potentiellement louer un appartement. Tu ne peux pas forcément travailler à côté. En plus de faire les études, ça devient compliqué pour certaines personnes parce qu'on n'a pas tous le même niveau, en fait. Ce n'est pas vraiment un niveau d'intelligence. C'est plus un niveau, en fait, de copier les choses, on va dire, tout simplement d'apprendre, de regarder et de comprendre plus rapidement, de logique, etc. On n'a pas tous le même niveau. Donc, voilà pourquoi les études, il ne faut surtout pas cracher dessus. Et ça reste quand même très important, même si, oui, je peux te le dire, tu n'as pas besoin d'études pour faire du développement web. Moi, on prend mon exemple, par exemple, on va dire vers 23, donc entre 23 et 24 ans, j'ai commencé à me dire, « Bon, OK, c'est bien, sauf que ça ne me plaît pas du tout ce que je fais. Les évolutions, je les refuse à chaque fois parce que ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de gagner plus, gagner 300, 400 euros de plus pour faire le double d'or. Je préfère aller au McDo, avoir un double emploi et être à 3 000 euros par mois. Donc, je ne voyais pas, en fait, l'utilité malgré ce qu'on me disait. Et donc, c'est à partir de là que je me suis un peu posé. J'ai vu un peu des domaines et je me suis dit, « Tiens, ça, ça m'a l'air possible. » Je n'en savais rien. Très franchement, au fond de moi, je me disais, c'est improbable. Mais j'avais une petite lueur d'y croire. En fait, j'avais quelque chose qui me disait que il y a quand même une possibilité de faire les choses là-dedans. Donc, en fait, je me suis tout simplement lancé là-dedans. Comme ça, alors, je n'ai pas fait les choses par hasard. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. C'est que, bien entendu, j'avais des économies de côté, des grosses économies qui allaient totalement amortir le fait que je n'allais pas travailler pendant potentiellement un, deux, voire peut-être trois ans. Donc, voilà, j'avais quand même évalué les choses. Et c'est d'abord ce que je vous conseille de faire. Si vous avez aussi, pour vous, un âge, on va dire, trop élevé par rapport au fait de reprendre des études, surtout sans avoir forcément les moyens de se payer les études. Parce que les études, ça coûte vraiment très cher si vous ne travaillez pas vraiment. Et en plus, il faut savoir que, par exemple, pour moi, si je voulais reprendre des études, il fallait aussi repasser le bac. Ce qui me paraissait aussi très, très compliqué. sans prendre de profs. Et si on prend des profs ou des cours du soir, ça peut potentiellement, rapidement coûter très, très cher, des milliers d'euros. Et ensuite, derrière, il faut payer les appartements, il faut payer la bouffe, les études, etc. Tout, il faut tout payer. Donc, ça revient à plusieurs milliers d'euros, voire même dizaines de milliers d'euros. Parce qu'on parle quand même de, pour faire de l'informatique, on va dire, on part du fait qu'on a le bac. Il faut au minimum, on va dire, 3 ans. Vraiment grand minimum, quoi. Donc, c'est quand même des grosses sommes. Donc, moi, du coup, je suis parti sur ce principe de, ok, bah, au final, il y a beaucoup de choses sur Internet. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bonnes petites formations. On parle de micro-formations, on parle de, allez, on va dire, en moyenne, 7 à 20 heures de formation. Enfin, c'est vraiment des formations vraiment très contractées et vraiment courtes. Mais c'est pas pour autant qu'elles perdent en efficacité. Faut bien comprendre ça. Donc, en fait, je suis parti, donc, là-dessus directement. Et c'est là que, sans aucun niveau d'études, j'ai pu donc trouver mon premier emploi. Alors, c'est pas fait du jour au lendemain. C'est clairement pas facile. Et on peut vite se perdre, clairement. J'ai suivi, donc, les formations sur Udemy, qui est donc un site qui propose des formations tout le temps avec un code promo. Donc, elles sont tout le temps à 10 euros, il me semble, ou 9 euros quelque chose. Enfin, bref, c'est vraiment pas cher à vous payer 9 euros. Vous avez une très bonne formation, parfois. Et vraiment, vraiment, c'est vraiment génial. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que moi, j'ai favorisé des formations qui avaient entre 10 et, parfois, j'avais pris au début 20 heures. Mais c'est vraiment, pour les formations de 20 heures, c'est vraiment des formations d'une personne que j'apprécie et qui est vraiment douée dans ce qu'elle fait. Donc, pour moi, c'était utile. Mais il ne faut jamais excéder les 20 heures, quoi. Parce qu'après, vous perdez. Et au final, si vous suivez juste les choses, c'est en fait exactement le problème, pour moi, de mon point de vue des cours, c'est qu'on suit un prof, on le regarde. Mais ça arrête là, en fait. Derrière, est-ce qu'on fait les choses de nous-mêmes ? Pas forcément. Que là, en fait, en prenant des formations courtes, tu vas regarder, comprendre, potentiellement rien comprendre. C'est pas grave. En fait, tu vas revenir sur la formation après. Parce qu'en fait, tu vas te lancer dans un projet qui va te faire te servir de cette formation. Et tu vas revenir sur les rubriques, parce que c'est tout en fait fait par rubrique. Donc, c'est super bien fait. Et vous pouvez revenir, par exemple, sur « Ah, bah tiens, ça, j'ai oublié. » « Bah, je retourne dessus. » C'est pas grave. En fait, c'est ce que vous faites tout le temps, toute la journée. Vous allez sur une documentation ou sur un forum. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est Stack Overflow. Donc, c'est le forum le plus connu où vous voyez, donc, vous aurez réponse quasiment à tout, en fait. Il faut juste savoir chercher correctement. Et à partir de là, bah, en fait, il suffit de retourner, rechercher les choses ou même potentiellement de vous les noter quelque part. Et voilà. Donc, en fait, grâce à ça, et seulement grâce à ça, bah, ouais, j'ai pu, donc, décrocher un job et gagner de l'argent, en fait. Et potentiellement, même, me rembourser rapidement, on va dire. Alors, bien sûr, c'est très relatif. Parce que le freelancing, il faut savoir que vous avez, donc, pas de vacances si vous ne les prenez pas. Donc, dites-vous bien que vous, par exemple, si vous êtes en cédé quelque part, vous avez cinq semaines, bah, en fait, on vous donne un mois de salaire pour ne pas travailler, quoi. En freelancing, ça n'existe pas. Les jours de congé, c'est vous qui les prenez suivant ce que vous voulez, en fait. La retraite, c'est pareil. Il faut payer en plus des cotisations, en plus, il me semble. Vous avez aussi, bien sûr, les différents impôts, etc. Donc, c'est très relatif à ce que je dis, bien sûr. Parce qu'après, il y a toute cette globalité. Mais pour le moment, en départ, en fait, je m'en fous, concrètement. Je m'en fous. Mon but, c'était juste de me dire, OK, si j'arrive un jour à être payé pour faire du développement web, bon, c'est déjà assez incroyable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près deux ans, j'ai donc quitté mon CDI. Donc, ça m'a pris entre un an et demi et deux ans pour arriver à décrocher quelque chose. Je partais vraiment de rien. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce que c'était le conne, mais vraiment rien. À part le fait que... OK, les mecs qui font des sites, quoi. Développeurs web, ouais, ils font des sites. Et bon, ça s'arrête là, quand on va. Bref, je pourrais te parler de ça pendant des heures, je pense. Mais tout ça, pour dire quoi ? Le but, en fait, c'est tout simplement de te dire que j'ai aucune faculté spéciale. J'ai rien de plus. OK ? J'avais... Mes études, je veux dire, en troisième, je crois que j'avais... Je devais avoir trois de moyenne ou quatre. Je n'allais même plus en cours. Enfin, c'était genre une cata, franchement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va diriger vers un CAP, bien sûr. Et... Alors, chose que je ne veux pas... Enfin, je ne dis ça pas du tout dans le sens méchant, parce que de toute façon, voilà, je comprends qu'avec trois de moyenne, on ne te dise pas... Ah bah, tu veux faire... Parce que je voulais déjà faire des choses dans l'informatique. Mais je comprends qu'on ne le dise pas. Ouais, OK, tu peux. Même si je pense qu'un jour, ça évoluera, et un jour, on ne dira pas aujourd'hui, non. Mais bon, ce n'est pas demain la veille. Donc, tout ça pour dire ça, que j'avais vraiment aucune faculté. Tu es sûrement plus intelligent, tu as peut-être plus de réflexion que moi. Tu es peut-être beaucoup plus logique. Et tu dis que tu ne peux pas y arriver. Parce qu'en fait, on te met dans la tête ceci, tu ne peux pas y arriver. Et si tu t'engages là-dedans, tu quittes ton boulot, malgré que tu aies des économies, au final, tu le dis, tu le dis, c'est pas grave, j'ai trois ans pour faire ce que je vais faire. J'essaye. Au pire, j'ai perdu quoi ? 10 000 euros, 20 000 euros ? C'est de l'argent, ouais. Mais après, c'est mon argent, j'ai travaillé pour l'avoir, j'en fais ce que j'en veux. Si je la perds, bah ouais, t'es dégoûté, j'imagine. Mais est-ce que t'es pas plus dégoûté de ne pas avoir essayé, au final ? Et moi, c'était vraiment ça que je me suis dit. Et en fait, je me suis dit, si je perds mon argent, c'est pas grave. De toute façon, là, je préfère perdre tout cet argent et derrière, potentiellement, gagner le 5 Graal, on va dire, ou alors le perdre et revenir au point exact. Parce que c'est ça, je reviendrai au point exact où j'étais. Parce que les boulots que je faisais, si tu veux travailler, demain, t'en trouves ceux-là. Comme dirait ma compte, tu traverses le trottoir et t'en as. Bah ouais, ces boulots-là, t'en as partout, t'en trouves quand tu veux, comme tu veux. C'est pas le problème, quoi. Donc, tu risques vraiment rien, quasiment. Vraiment rien. Par contre, si tu quittes une plus grosse place, là, évidemment, après, il faut faire ce que je te dis, t'évalue les choses, tu réfléchis, je suis là, mon point de départ, c'est donc ça. Mon point de finalité, si j'arrive, c'est ça. Si je rate, qu'est-ce que ça sera, mon nouveau point de départ ? Et en fait, souvent, ton point de départ, ça sera le même, si tu rates, moins quelques euros. Et quelle importance t'attaches aux euros, c'est à toi de voir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est donc, après, t'auras beaucoup de sacrifices à faire suivant la rapidité que tu veux exécuter les choses. C'est aussi ça, le côté très dur, et au final, le plus dur. C'est pour ça que là, je vous dis que ça peut s'adapter à n'importe quel métier. Je parle du développement web, comme je pourrais parler de faire designer, architecte, j'en sais rien. En fait, c'est surtout le fait de ce que tu vas devoir sacrifier pour arriver à tes fins. Parce que ça, peu importe dans le domaine que tu dois le faire, tu devras le faire. Et t'auras toujours ce degré de difficulté qui sera en fait pas le métier, ça va être le mental en fait. C'est le mental, c'est tout. C'est juste le mental. Et ça, c'est vraiment le plus dur. Et aujourd'hui encore, par exemple, pour moi, c'est dur. Parce que derrière, par exemple, je prends des exemples que 90% des gens ont. Par exemple, j'aimais jouer aux jeux vidéo. Pendant un an, un an et demi, j'ai quasiment plus joué. J'ai quasiment totalement arrêté. Parfois, ça me reprenait parce que vraiment, ça me manquait. Et du coup, je reprenais et ça durait franchement trois jours. Et derrière, je me disais, non, tu arrêtes. Et en fait, c'est s'autodiscipliner pour arriver tout simplement à ça. Et c'est vraiment acquérir un mental. Et aussi, une autre chose, c'est de paraître sans l'être. Alors, c'est quelque chose que je vous conseille d'aller regarder. Alors, je ne sais pas si elle le dit comme ça. En tout cas, c'est une vidéo d'amis coup de dit, il me semble. Donc, c'est les talks sur TEDx. De toute façon, vous allez sur les talks TEDx, vous regardez dans les vidéos qui ont plus de vues, les plus populaires. C'est sûrement celle qui est le plus populaire ou une des premières. Parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important de comprendre ça. Que vous pouvez paraître quelque chose sans forcément l'être. Sans forcément mentir, en fait. C'est juste, peut-être, potentiellement, vous mentir à vous-même. Ce qui ne fait pas forcément mal, parfois. Donc, c'est surtout si vous avez beaucoup de mal à avoir confiance en vous-même, en fait. ça peut vraiment vous être utile. Donc, voilà. Pour le premier topo là-dessus. Ensuite, on va se faire une petite ou trop rapide. Mais comme je vous le rappelle, bien sûr, ce que je dis, c'est totalement la vérité de mon point de vue. Donc, je vous... comment dire ? Je vous ment pas. Voilà. C'est la réalité. Oui, on peut devenir, pour être précis, développeur web. Donc, moi, je suis développeur sur du Vue.js et la Ravel. Donc, en ce moment, je suis vraiment sur du Vue.js pur dans le travail que je fais. Et oui, on peut y arriver. C'est clair. Il n'y a pas de doute. Après, c'est de mon point de vue. Je veux dire, suivant n'importe quelle personne, les choses changent, évoluent. Je peux juste vous dire qu'une personne normale peut arriver à ses objectifs, peu importe lesquels qu'ils soient. C'est tout. Alors, une petite conclusion rapide, maintenant. Alors, je ne vais pas vous bassiner des heures parce que ça pourrait durer des heures, littéralement, je pense. Je vais juste faire une petite conclusion rapide. Ça serait de vous dire, en fait, tout simplement, qu'aujourd'hui, pour le moment, je ne peux pas dire que je vis totalement du code, même si, au final, je gagne autant que quand je mettais, il y a un an et demi, deux ans, que je faisais de la mise en réalité, dans des magasins, tout simplement, parce que c'est le truc que j'ai le plus fait le plus longtemps en CDI, etc. Donc, en soi, je peux dire que j'ai envie, mais je n'ai pas envie de le dire pour moi-même. Mais, tout ça, pour vous dire que, en fait, ça ne me paraît pas être un problème, en soi, donc, de décrocher des jobs futurs, de trouver, etc. même si, je ne dis pas que ça va être facile, clairement pas, clairement, clairement pas, c'est clairement le plus dur. D'ailleurs, si vous êtes freelance, il n'y a pas de doute. C'est pour ça que si, je pourrais vous conseiller, ça serait peut-être de vous diriger plutôt vers un emploi. CDI, c'est d'aider au départ parce que ça doit être, c'est clairement plus facile. Vous n'avez pas ce problème-là si vous cherchez quelque chose de stable. Après, si vous en foutez, vous pouvez faire freelance totalement. Et donc, mais, s'il y a un an et demi, deux ans, on m'aurait dit tu peux devenir développeur parce que, moi, j'ai quand même quitté mon CDI, etc. Donc, j'y croyais, mais au fond, je n'y croyais pas du tout. Je me disais c'est improbable. C'est impossible qu'un jour, j'arrive à gagner de l'argent en faisant ça. Et pourtant, si. Donc, en fait, ça ne me paraît pas être impossible non plus. Du coup, en fait, rien ne paraît être impossible. Monter sa boîte, gagner des dizaines de milliers, des centaines de milliers, en fait, rien ne paraît impossible en soi. Une fois que tu as accompli certains paliers et donc, les choses devraient finir par avancer bien, plutôt bien. Et donc, il faut juste finir par arriver à y croire. Et c'est peut-être le plus dur. Voilà pour la conclusion. Alors, comme d'hab, abonnez-vous, laissez un j'aime pour que je vous propose plus de vidéos. Surtout, si vous avez des questions, posez-les. Parce que derrière, pourquoi pas faire une vidéo où je réponds à des questions, etc. Je sais ce qui peut vous intéresser. Parce que je suis sûrement, j'étais sûrement dans le même cas que vous. Je suis encore dans le même cas que certains. Donc, j'ai cette notion-là. Et c'est pour ça que j'ai répété pas mal de fois les choses. Parce que c'est ce que j'aurais aimé entendre beaucoup plus. et voilà. Mais posez aussi vos questions nouvelles, quoi. Pour avoir tout simplement d'autres avis. Même, tout simplement, donner votre avis qui soit pour ou totalement contre. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Ça apportera sûrement quelque chose qui soit contre. Même plus qu'un avis pour qui, au final, apporte pas forcément quelque chose mis à part « Ah ouais, t'as raison. » super intéressant. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Et je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada